Hugo Frey fait partie de ces stars qui semblent avoir toujours existé. A 90 ans passés, le chanteur et guitariste peut se vanter de ses longues années de carrière à écumer les scènes de France et à composer des dizaines de disques. Parmi ses titres les plus célèbres, l'inoubliable Santiano, sorti en 1961, mais aussi Stubal et Céline en 1966, Le Petit Anne Gris et Adieu, Monsieur le Professeur en 1968 et Hasta luego en 1973. Il sort son dernier album, Autoportrait, en 2020, après neuf années d'absence. Preuve qu'il est loin d'en avoir fini avec la musique et ses textes poétiques. Bien que freiné dans sa dernière tournée par un souci de santé survenu fin 2022, Hugo Frey peut compter sur l'aide de Muriel, sa jeune compagne qui l'inspire pour ses chansons et qui lui sert de muse pour ses sculptures, mais aussi sur ses filles et ses nombreux petits-enfants pour se rétablir. Petit récapitulatif de l'essentiel à connaître à son sujet. Quel âge a Hugues Offray ? Né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, Hugues Jean-Marie Offray, de son vrai nom, fait ses 94 ans en 2023. Fils de l'industriel Henri Offray et de son épouse d'Angèle de Coppio d'Andiran, Hugues Offray a deux frères. Jean-Paul Offray, décédé en mars 2022, et Francesco, chanteur classique qui s'est suicidé en 1955. Il a aussi une sœur, qui n'est autre que l'actrice Pascale Audray, décédée en 2000. Hugues Offray grandit avec sa famille à Paris, puis au divorce de ses parents, il suit sa mère à Soreze, dans le Tarn. A l'issue de la guerre, il rejoint son père, l'industriel Henri Offray, à Madrid, où il vit durant trois ans. Très tôt sensible à la musique, le jeune homme s'amuse à reprendre les titres d'artistes qu'il admire, tels que Serge Gainsbourg et Georges Brassens. Le producteur de musique Eddie Barclay le remarque à la fin des années 1950, alors qu'il se classe deuxième du concours Les Numéros 1 de Demain et lui fait enregistrer son premier disque en 1959. Avec Santiano, adaptation d'une chanson de Marin, la carrière d'Hugo Offray décolle. Hugo Offray, pourquoi son frère Francesco s'est suicidé ? Lorsqu'il est âgé de 26 ans, Hugo Offray vit un véritable drame, son frère Francesco se suicide à l'âge de 27 ans en 1955 à Montréal. Il avait juste un an de plus que moi. Je suis né en 1929 et il est né en 28. Mais il mesurait 25 centimètres de plus que moi. Maman l'avait baptisé Francesco à cause de Saint-François d'Assise qui parlait avec les animaux. Je l'appelais Caco, avait confié le chanteur en octobre 2022 dans l'émission La Boîte à Secrets. D'après sa description, Francesco était très beau et avait l'une des plus belles voix du monde. Sur les conseils de son cadet, il part à New York pour faire carrière comme chanteur d'opéra. Profondément meurtri par la disparition de son frère, la star dévoile en 2020 dans les colonnes de Paris Match les raisons qui ont poussé ce dernier au suicide. Il est tombé amoureux d'une petite chinoise de 15 ans, dont les parents ont déclaré « Jamais elle n'épousera un Européen ». Et mon frère, qui avait une nature dramatique, qui vivait dans Wagner, cesse de suicider par amour. De passage dans Vivement Dimanche sur France 2 en avril 2022, l'artiste dévoile en outre qu'il a mis 50 ans pour trouver où il est enterré. Si est-il lors de sa dernière tournée au Québec, où un petit jeune qui pilotait notre bus lui promet de retrouver la tombe de son frère qui l'y parvient, il a cherché et on l'a trouvé. Il était enterré, à Montréal, dans le cimetière Le Repos Saint-François d'Assise. Qui est Muriel, la jeune compagne d'Hugo Fray. Mariée depuis 1951 à Hélène Faure, Hugo Fray partage aujourd'hui la vie de Muriel Mégevant. Il rencontre la jeune femme de 45 ans sa cadette en 1995 dans un TGV puis il commence une histoire avec elle en 2005, j'ai vu cette jeune fille. Elle m'a demandé un autographe. En la voyant, je lui ai demandé si elle faisait du cinéma et elle m'a dit non. Je lui ai dit de venir à Paris pour faire une carrière de comédienne. Les années ont passé et finalement elle est venue et puis elle est restée, se souvient le chanteur dans Vivement Dimanche, fin avril 2022. Pendant un temps, ses fans pensent qu'il vit une double vie ou bien qu'il était polygame, étant toujours officiellement marié à la mère de ses filles. Mais le principal intérêt s'étient à clarifier les choses en janvier 2021, je suis marié depuis 1951 à la danseuse Hélène Faure. Je partage également ma vie avec ma jeune compagne, Muriel avec qui je vis au quotidien dans les Hauts-de-Seine. Ils sont en effet installés dans une demeure de Marlis le Roi, qui appartenait au sculpteur Aristide Mayol, près de Versailles. A ses yeux, celle qu'il considère comme sa muse est devenue son élixir de jouvence. C'est la première fois que je me sens aussi libre. Comme si j'avais retrouvé mes 20 ans. Je mène une nouvelle existence auprès de ma jeune compagne, Muriel. On prétend que le temps perdu ne se rattrape pas. Je m'efforce de prouver le contraire, expliquait-il en août 2017 au JDD. Supérieure à supérieure à Hugo Fray, qui est Muriel, l'autre femme de sa vie, Hugo Fray, qui est Hélène Faure, la mère de ses deux filles. Hélène Faure est une danseuse française connue pour être la petite fille de l'historien Elie Faure en plus de l'épouse d'Hugo Fray. Elle rencontre l'artiste lorsque ce dernier est âgé d'une vingtaine d'années. Ils franchissent le cap du mariage le 18 décembre 1951, puis donnent naissance à Marie en 1958 et à Charlotte en 1961. Installés à Marne-la-Coquette, maison qu'ils revendent en 2016, leur vie de famille rythmée par les tournées du Gaufret. Jamais divorcée, la star succombe au charme de la jeune Muriel en 2005. Nos horloges biologiques, entre hommes et femmes ne sont pas les mêmes. Le Viagra, je ne connais pas. Je suis toujours mariée avec la même femme que j'ai connue à vingt ans. Elle ne peut pas me suivre, expose-t-il au journal suisse le matin en 2015. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne. Je ne m'en ai ni à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille, ajoute-t-il. Si sa situation amoureuse est claire, Hugo Fret admet avoir cédé à la mode de la liberté sexuelle dans les années 1960, j'ai fait de la peine sans le vouloir. J'ai été léger. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Si j'y estime mon seul regret, reconnaît-il auprès de Paris Match. Le magazine France Dimanche révèle qu'Hélène Faure est décédée le 6 octobre 2022 dans leur propriété d'Ornia Clavant en Ardèche. Combien de petits enfants a Hugo Fret ? Hugo Fret est à la tête d'une grande famille. Si l'on sait peu de choses au sujet de ses filles, il indique tout de même dans les colonnes du Figaro qu'elles sont toutes deux mariées et mères de plusieurs enfants. En novembre 2020, Closer indique que le chanteur a 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. En décembre 2021, l'un d'entre eux réserve d'ailleurs une surprise à son grand-père. Alors que la star se trouve sur le plateau des enfants de la télé, Ellie, âgée de 39 ans, tient en effet à lui remémorer un souvenir, coucou pépé. La prochaine archive qui va suivre évoque beaucoup de souvenirs, lance-t-il avant que le public ne découvre le petit-fils du guitariste en train de chanter à ses côtés sur un extrait vidéo. 1985, presque 40 ans. J'avais des vagues souvenirs et je suis très heureux de revoir cette vidéo, cette chanson que j'aime beaucoup, petit homme. En mémoire de cette vidéo je voulais te faire un coucou et t'embrasser, conclut Ellie. Par ailleurs, dans son album Autoportrait, sorti en 2020, Hugo Fray avait fait intervenir son arrière-petite fille âgée de 8 ans seulement sur le titre sur les péniches de Lurie Canal. D'après ses révélations à la Provence, la fillette fait partie de la chorale de la cathédrale de Dublin. Quel est l'état de santé d'Hugo Fray ? Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur Hugo Fray, qui n'est qu'à quelques années d'atteindre le centenaire. Cette forme insolente, il la doit à un mode de vie sain et équilibré, comme il l'explique sur le plateau des enfants de la télé en septembre 2020, j'ai arrêté le tabac à 45 ans et je ne bois pas d'alcool d'une façon immodérée. Je bois un petit verre de vin rouge avec les copains mais je ne bois pas de vin tous les jours, confitide. La star n'est cependant pas à l'abri de quelques pépins. Sur son compte Facebook officiel, le chanteur annonce en décembre 2022 qu'il annule son concert à Lille, s'étant cassé le poignet et l'empêchant ainsi de jouer de la guitare sur scène. Cette fracture a été causée par une chute dans ses escaliers, suite à un malaise, fin novembre 2022. Ça aurait pu être très grave, j'ai failli faire le grand voyage. J'ai dévalé 15 marches la tête la première, révèle l'artiste au Parisien. Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin Cédric Perrin Sous-titrage ST' 501